Bonjour, donc c'est la quatrième vidéo que je fais, vous allez voir qu'il va me faire le coup de la cinquième dimension et que je vais devoir la refaire cinq fois. Donc je suis désolée, il n'y avait pas de son, peut-être parce que je dois cacher certaines choses. Alors la seule chose que je peux vous dire, l'une en cancer, l'une d'onirisme, l'une qui va vous permettre de guérir des blessures paternelles, qui sera à double tranchant. Si vous restez dans l'amour et la paix, tout ira bien. Si vous allez dans la dualité, ça peut se retourner contre vous énergétiquement et ralentir vos projets. Voilà ce qu'on me dit, donc guérissez de vos blessures. Et si j'avais juste un petit mantra, quoi vous donner ? Je suis comme je suis et l'amour me suit, donc j'espère que ça marchera. Écoutez-vous, simplifiez comme l'enfant. Le cancer peut être un signe très intéressant puisqu'il nous rattache à la créativité, la sensibilité. Prenez votre tristesse parfois ou vos larmes pour une opportunité pour vous nettoyer et faire naître l'humain en vous. L'une très intéressante pour les gémeaux. Alors on me dit que les gémeaux ne peuvent plus se mentir à eux-mêmes et qu'écouter leur cœur ne les rend pas plus faibles. Je transmets, bête et disciplinée, sur ce, une belle journée et plein de cadeaux pour vous. À la veille de cette nouvelle année, n'oubliez pas, l'humain attend, l'éveillé accueille. Donc prenez la vie comme un cadeau et découvrez au fil du jour. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada